Deux victoires, un match nul, c'est le début de saison rêvé pour l'instant ? Ouais, c'est un bon début de saison, c'est vrai, au niveau des points, déjà on a fait presque carton plein, donc c'est bien, on a fait surtout zéro but encaissé. Donc déjà à partir de là, c'est plus facile de ramener des points, quand on ne prend pas de but, c'est au moins un point. Donc après, comme on l'a vu aujourd'hui, avec l'esprit d'équipe, avec la solidarité, on a réussi à faire basculer le match de notre côté, même si c'était un match équilibré. On a eu peut-être ce supplément d'âme qui nous a fait remporter les trois points ici à domicile, avec les supporters qui ont poussé aussi, parce qu'on en avait bien besoin. Et du coup, c'est un début de saison, on va dire au moins réussi. Ouais, c'était long de se dessiner, et puis vous marquiez en fin de match, finalement, votre performance a payé ? Ouais, ouais, c'était un match, on savait que ça allait être un match compliqué, un match long, que ça allait se dessiner au fur et à mesure, et que même s'il y avait un but rapide, le match allait être long, c'était un match équilibré, peut-être la première mi-temps, plus en leur faveur, et en seconde, peut-être un peu plus pour nous, même si dans l'ensemble, c'était équilibré. Et voilà, comme j'ai dit, c'est notre force de caractère, le groupe, le douzième homme aussi des supporters, qui a fait qu'on a réussi à mettre ce but, qui nous fait gagner ce match. Et puis, je voulais retenir aussi, c'est les excentrés qui font beaucoup d'efforts défensifs, en plus qu'il y a un joueur d'axe, tu t'es décalé un peu sur le côté droit, une grande partie du match, c'est pas trop compliqué à gérer, tous ces efforts défensifs ? C'est ça, en fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'une fois qu'on a cet état d'esprit, il y a tout le monde qui doit aider à la tâche, on sait que si on ne prend pas de but, on ramène au moins un point, et que voilà, avec on a de la qualité devant, même si on fait des efforts, même si tout le monde fait des efforts défensifs, avec notre qualité qu'on a devant, et puis les entrains qui à chaque fois font de bonnes rentrées, qui apportent de la fraîcheur, on sait qu'on aura ses occasions, on sait qu'on peut faire la différence, et du coup, c'est tout le monde qui se met au diapason pour ne pas prendre de but d'abord, et ensuite faire la différence. Et puis, encore deux choses pour moi, la première, du coup, troisième but, troisième butteur différence, c'est bon signe, ça veut dire que tout le monde peut marquer, toi, l'an passé, tu avais été aussi le meilleur buteur du club, donc ça peut venir un peu partout au niveau des buts. C'est ça, mais c'est en fait, c'est le discours et l'état d'esprit du groupe qui reflètent là-dedans aussi, il n'y a pas une grosse individualité qui va faire la différence à chaque fois, mais à chaque fois, c'est tout le monde qui peut apporter son grain de sable, etc. Et puis, aujourd'hui, c'est Eli, avant, la prochaine fois, ça sera peut-être Titi, ça sera peut-être Georgie, ça sera peut-être moi, et donc voilà, c'est ça qui fait notre force, il n'y a pas un élément à museler, et après, on est, comment dire, inoffensif, non, ça peut venir de partout, là, Eli, il a fait son match en défense centrale, il a grimpé un peu les 15 dernières, et il a réussi à marquer un but, c'est aussi un état d'esprit congrérent qu'on a, et c'est la preuve, sur ce but, c'est l'état d'esprit qu'a eu Eli, et c'est ça qui fait notre force aussi. Et puis, pour terminer, du coup, ce déplacement au Puy, avec 7 points, on l'aborde forcément avec de la confiance, et peut-être moins de choses à perdre, plutôt que si on avait été avec un petit déficit de points. Ouais, voilà, on a gagné en confiance. Surtout qu'en plus, vous n'avez pas perdu la balle en passé, donc... Ouais, c'est vrai, on n'a pas perdu la balle, même si, si on reparle un peu de l'an dernier, on a un peu de regrets, en prenant ce but à la fin, mais l'essentiel, c'est qu'on y va, on y va confiant, on y va... et on y va aussi... On n'a pas de pression, on n'a pas de... On y va, on a trouvé un peu notre force, on a trouvé un peu notre... notre méthode, notre méthode, j'ai envie de dire, et du coup, on y va avec cette confiance-là, après, sans manquer de respect au Puy, en toute façon, on fait un match à l'extérieur, on y va là-bas, fort de nos points à gagner, donc ça, au moins, c'est ça de gagner, après, on sait que ce sera un match très compliqué, le Puy, c'est une grosse équipe, ils sont chez eux, c'est un long déplacement, enfin, après, on va se cacher devant rien, puis on fera... on en aura le meilleur de nous-mêmes, comme à chaque fois, et puis, on essaiera de ramener des points de là-bas. Ça marche, merci.